bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie je pense que vous en doutez j'en ai déjà parlé l'année dernière lorsque j'ai fait dans l'ombre des salles obscures mais j'aime beaucoup la pellicule la pellicule dans le sens projection pellicule c'est quelque chose qui me passionne c'est quelque chose que j'aime beaucoup et les quelques personnes qui me connaissent au quotidien je les bassine régulièrement avec ça sur le fait qu'il n'y a rien de mieux que la projection en pellicule que c'est trop bien que ça apporte un petit quelque chose que ce soit devant l'écran ou en cabine il se passe un truc et j'ai envie d'être à moitié prophétique mais j'ai l'impression qu'il ya plein de trucs en ce moment plein de signaux qui me font dire potentiellement on est en train de voir la pellicule se retrouver un peu au même niveau que le vinyle c'est à dire que j'ai l'impression qu'il ya une vraie nostalgie soit de la part des distributeurs sur la part des exploitants sur l'envie de de jouer sur l'idée que la pellicule ça reste quelque chose qui peut être encore dans l'air du temps et que c'est un petit cachet nostalgique je dis ça parce que d'ici quelques semaines dans le cinéma où je travaille on va projeter le film empire of light le nouveau long métrage de sam mendes et ce qui est génial c'est que on a beau cracher sur eux mine de rien ils ont des bonnes initiatives des fois disney a proposé au cinéma dans lequel je bosse de nous fournir une pellicule 35 mm de empire of light parce que oui le film a été tourné en pellicule donc du coup on nous a proposé est ce que vous voudriez pas le diffuser en pellicule bien évidemment le cinéma dans lequel je bosse a dit oui ce qui me fait énormément plaisir mais au delà de ça ça me fait dire que potentiellement si des distributeurs comme disney aujourd'hui proposent à des cinémas de diffuser des gros films comme ça parce que mine de rien empire of light même si sur le papier il aurait dû avoir plus de nominations aux oscars ça reste quand même un gros film proposer aux exploitants de salles de diffuser en pellicule c'est qu'il ya quand même quelque chose c'est qu'au delà du cachet du film au delà de l'ambiance au delà de la forme du long métrage et du tournage il ya une envie il ya une demande donc est ce qu'il se passerait pas quelque chose est ce que peut-être là on serait pas dans une espèce de stade de transition où les distributeurs reprendraient conscience de ce que la pellicule a apporté au cinéma du fait qu'il ya encore des techniciens et des projectionnistes qui ont ce qu'il faut que ce soit le cap ou que ça soit une formation sur site pour projeter les films en pellicule est ce qui aurait une prise de conscience de ça je ne sais pas mais en tout cas ça me fait énormément plaisir de voir qu'il ya encore des personnes qui se disent c'est une bonne idée de proposer aux spectateurs de voir un film en pellicule et j'espère que sur le long terme ça va continuer à grimper vraiment parce que c'est quelque chose qui n'a pas son pareil pour émerveiller vraiment les spectateurs si tant est que ça se passe bien bien sûr parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit souci technique mais encore une fois la pellicule un petit quelque chose supplémentaire ça a une petite identité ça un grain ça ça crée quelque chose dans la salle qui est pas pareil donc certes pour certains ça sera un film en un peu plus moche parce qu'ils se diront il ya plein de défauts il ya des petits grains le son ça craquel etc je pourrais vous comprendre mais c'est comme ceux qui à une époque disait ouais c'est nul de réécouter des films des musiques en vinyle enfin le cd il est tout craquelé ça fait du bruit etc ces mêmes personnes là potentiellement aujourd'hui elle commence à collectionner les vinyles et elles en écoutent régulièrement donc peut-être que d'ici quelques années ben on va se retrouver à nouveau comme ça et moi personnellement je l'espère parce que la pellicule déjà c'est un bonheur de s'en occuper en cabine mais la satisfaction de la projection et de le voir en pellicule c'est un bonheur voir un film en pellicule ça n'a pas son pareil voilà j'espère que cette petite pensée fugace vous aura plu et n'oubliez pas si j'ai envie d'en parler et ben j'en parle on 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 Merci.